Non, ma famille, tout le monde prend du gogis. Et vous ? Pas encore ! Mais quand vous aurez écouté cette conférence, vous aurez envie d'en prendre. Parce que le gogis, c'est bon. C'est un puissier de Bortovecchio et qui est spécialisé dans tout ce qui est recherche. Au niveau des baies, des plantes rares, on fait des recherches en ethno-pharmacologie, on fait la distribution et la production de certaines baies et plantes rares, tout simplement. Alors on existe depuis une vingtaine d'années, avec pour principe de base, surtout, un contrôle qualité énorme. Parce que les baies séchées, on a appelé cette conférence des baies séchées, on va parler du mot de baies particulières, comme le gogis, comme l'arbousier, comme l'assaille. Mais je dirais la qualité primordiale de façon des baies, c'est surtout quand elles ne sont absolument pas transformées, d'avoir des équilibres en actifs végétaux qui sont pratiquement uniques. Il ne faut pas oublier que les baies, par rapport aux racines, par rapport à tout un tas d'autres plantes, ont bénéficié systématiquement d'une photosynthèse qui est primordiale au niveau de la synergie en phytoactif. Alors la qualité des baies, tout simplement, c'est qu'il ne faut surtout pas y toucher. À partir du moment où la main de l'homme, quand ça transforme une baie, on en perd systématiquement la synergie. Donc ça veut dire que quand vous avez des baies de gogis, des baies d'arbousiers, hélas, pour certaines personnes, il ne faut surtout pas ni transformer en jus, ni transformer en ampoule, ni transformer en gélules, ni en pilules. À partir du moment où vous allez chauffer, refroidir, faire ce que vous voulez sur une baie, sur un fruit, vous allez tuer son équilibre. Or, la base de la baie, l'intérêt de la baie, justement, c'est cet équilibre en phytoactif. Alors on va parler essentiellement un petit peu, justement, du gogis, parce qu'apparemment le gogis, c'est un petit peu la panacée en ce moment de tout le monde. On dit énormément de bêtises sur le gogis. On raconte un petit peu n'importe quoi. En général, vous savez, quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est vrai qu'on arrive tout de suite à la dérive. Alors le gogis, tout simplement, c'est comme l'assaille, ce sont deux plantes qui ne poussent absolument pas en France. Vous avez à l'état sauvage des viciés, qui sont de la même famille que le gogis, tout simplement, que vous trouvez dans les stérènes, que vous trouvez en Corse. Si les gens qui sont un petit peu connaisseurs de botanique, qui connaissent Jean Valnet, Jean Valnet, en 1963, parlait déjà de l'intérêt des viciés, mais comme évidemment en France, ou en Europe, ils n'ont pas de fruits, ils parlaient surtout, surtout, de l'utilisation des feuilles et des racines en tant qu'antispasmodique. Alors le gogis, le gogis, nous, celui qu'on appelle tout simplement le gogis de Manaya, alors c'est un lissier, il fait partie de la famille des lissiers, mais tout simplement, il n'y a que deux biotopes, véritablement, au monde actuellement, où on a un lissium barbarum, qui est le seul au niveau intérêt thérapeutique. Vous avez deux lissiums que vous trouvez un petit peu partout actuellement, c'est le lissium barbarum et le lissium shinense. Bon, leur origine est complètement différente, mais leur utilisation est complètement différente. C'est-à-dire que le lissium barbarum est intéressant par son origine, tout simplement au niveau thérapeutique. Le lissium shinense est tout simplement un fruit traditionnel chinois. Donc sa composition n'est pas la même, son taux vibratoire n'est pas le même, et il ne vient absolument pas du même biotope. Alors le biotope, on voit beaucoup, gogis, Manaya, alors le biotope, tout simplement, qui est intéressant, c'est celui qui se trouve des deux côtés de l'Himalaya, c'est-à-dire que vous avez un secteur qui est Pakistan, Cachemire, Népal, Bhutan, qui est le sud de l'Himalaya, et le deuxième biotope, c'est tout simplement la province du Ningxia et la Mongolie. La seule différence, c'est qu'entre les deux, vous avez 1700 mètres d'altitude de différence. Ça veut dire que vous n'aurez jamais, jamais, on parlera tout à l'heure du problème qualitatif, mais on n'aura jamais la même structure en actifs végétaux sur un produit qui vient de 3200 mètres d'altitude et un autre qui vient de 1700 mètres d'altitude. Ça veut dire que l'intérêt d'une baie, quand elle vient de 3000 mètres d'altitude, c'est tout simplement que vous avez une photosynthèse, c'est-à-dire, pour résumer, un ensoleillement de la floraison à la maturité du fruit. Ça, vous ne pouvez l'avoir qu'à 3000 mètres d'altitude. Aussitôt que vous allez en pleine, vous allez vous retrouver avec les problèmes de pollution, de brouillard, et vous n'aurez pas, justement, cet enrichissement au niveau actif végétaux. Alors, en plus, à 3000 mètres d'altitude, il ne faut pas oublier que vous avez moins 5, moins 10 au pied et que vous risquez d'avoir 7 ou 8 degrés au niveau de la fleur et au niveau du fruit. Ça veut dire que ce choc thermique, le fruit, s'équilibre pour pouvoir assimiler et lutter contre ce choc thermique. C'est la base des baies, tout simplement. Alors, en plus, plus une baie a une structure active végétaux intéressante, plus son taux vibratoire peut être élevé. Le goji glycium barbaron est le plus haut taux vibratoire tenu à ce jour sur un végétal. On est sur un goji localité entre 340 000 et 350 000 bovis. Merci. 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 Merci.